Des lèvres trop grosses, des narines inégales, des dents trop bizarres ou un visage carrément moche ? Voilà ce que des netizens reprochent à certaines idoles qui ont eu recours à de la chirurgie. La pression est intense dans l'industrie de la K-pop, pour maintenir des normes de beauté élevées. Et parfois, les décisions en matière de chirurgie esthétique suscitent des réactions mitigées de la part des fans. Malgré tout, face à cette pression, certains artistes n'ont d'autre choix que de procéder à des interventions sur leur visage. Mais pour certains netizens, le résultat après la chirurgie chez certaines idoles est encore pire que lorsqu'elles étaient naturelles. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, à savoir 4 idoles K-pop qui, selon les netizens, sont pires après la chirurgie. Nayeon est sans aucun doute une artiste qui ne laisse personne indifférent. En plus de s'illustrer incroyablement dans Twice, elle a aussi une carrière solo hyper réussie. Mais au cours de sa carrière, elle fit face à plusieurs critiques à cause de sa supposée chirurgie. En fait, dès ses débuts, Nayeon a été critiqué par beaucoup d'internautes pour avoir eu recours à la chirurgie plastique. Lorsque le Survival Sixteen a été diffusé, des photos de prédébut de la trainee ont été diffusées en ligne. Dans ces dernières, on peut voir que son nez est assez long et proéminent. Mais dans Sixteen, son nez apparaît totalement normal. Du coup, beaucoup de netizens avaient commencé à la critiquer pour cela. Mais par la suite, les internautes ont remarqué un autre changement. En 2020, 4 ans après les débuts de Twice, on pouvait voir Nayeon afficher une forme de nez encore différente. Les fans ont remarqué que le nez de Nayeon était plus relevé et la pointe était plus aiguë. Mais le nez avait aussi l'air plus long et plus fin, et finalement ses narines n'étaient plus symétriques. Du coup, certains Wants ont été déçus par la chirurgie, affirmant que Nayeon était très bien avant, mais semble ressembler à une poupée en plastique maintenant. Certains affirment même qu'elle aurait le même nez que Michael Jackson. Mais malheureusement, ce n'est pas la seule chose pour laquelle la idole fut critiquée. En mars 2023, Nayeon affichait un changement drastique qui en a choqué plus d'un. Les fans ont toujours été habitués à voir Nayeon avec sa dentition si unique, en dents de lapin. Ce n'était pas une esthétique et c'était une caractéristique qu'elle seule possédait dans l'industrie de la K-pop. Du coup, tout le monde trouvait ça hyper mignon et distinctif. Mais quand Nayeon décida de se refaire les dents, le nombreux Wants ont été déçus de l'avoir affiché un sourire normal entre guillemets. Beaucoup aimaient cette particularité chez elle et maintenant qu'elle avait les dents alignées, beaucoup de netizens affirmaient qu'elle était devenue banale. Les amis, petit rappel pour vous dire que cette vidéo fait partie du concours K-Wall. Pour ceux n'étant pas au courant, le K-Wall c'est un event qu'on tient tous les ans en fin d'année. Cette année, le K-Wall, c'est une vidéo par jour du 1er décembre jusqu'au 24. On traite plusieurs sujets intéressants et pour vous remercier de votre soutien, on tire au sort 3 gagnants à la fin du K-Wall. Pour faire partie des 3 gagnants et gagner un light stick de votre choix, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de liker et de laisser un commentaire sur toutes les vidéos du K-Wall. Si vous ne savez pas quoi commenter, laissez simplement un emoji pastèque. On a créé une playlist des vidéos K-Wall pour ceux que ça intéresse. Bon, n'oubliez pas de participer et on passe à la suite. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Jessie est une chanteuse coréenne qui a gagné une grande popularité pour son style musical diversifié, combinant le hip-hop et le R&B. Malgré ce qu'on pourrait penser, Jessie n'a pas commencé sa carrière en solo, mais a débuté dans l'industrie avec le band Lucky Jay. Par la suite, elle a effectivement connu une carrière solo réussie avec des titres tels que Nounou Nana et What Type Of X. À côté de ces titres hyper appréciés, Jessie a participé à des émissions de télé-réalité comme Unpretty Rapstar ou Show Me The Money. Ses performances énergiques et son attitude assez franches lui ont valu une grande fanbase. Mais encore une fois, Jessie a fait face à de multiples critiques pour avoir procédé à la chirurgie. À ses débuts, Jessie affichait un visuel assez plaisant, de nombreux internautes faisant l'éloge de sa beauté naturelle. Seulement, comme elle le raconta elle-même plus tard, la idole fit face à une importante pression de la part de son agence. Elle affirma, je cite, Cependant, malgré cela, certains fans ont quand même affirmé qu'elle était tout de même jolie. Sauf que Jessie continua à faire de la chirurgie et changea encore une fois de visuel. Ses traits ne semblaient maintenant plus asiatiques mais quasiment américains. Beaucoup de personnes ont affirmé que Jessie ne ressemblait plus du tout à elle-même et qu'elle avait gâché deux fois sa beauté. D'ailleurs, certains l'ont également accusé de blackfishing. Autrement dit, le fait d'utiliser un style et un visuel qui fait penser qu'on est afro alors qu'on ne l'est pas du tout. Et beaucoup semblent d'accord en disant que Jessie affiche des caractéristiques qui semblent plus afro-américaines que coréennes. Mais également qu'elle était beaucoup mieux avant. Oh My Girl a gagné une popularité monstre lorsque le groupe a fait son comeback avec Non-Stop. Cependant, alors que les filles recevaient beaucoup d'éloges pour le banger qu'elles venaient de sortir, Youa, la center du band, a, elle, reçu des critiques sur son physique. Notamment à cause de ses lèvres. Beaucoup trouvaient ses lèvres trop grosses. Du coup, certains netizens ont fait des recherches sur elle et ont partagé massivement des photos de l'idol dans le passé. Une grande majorité affirmait qu'elle était beaucoup plus belle avec des petites lèvres plutôt qu'avec ce qui semblait être un filler. Et justement, pendant un live, une internaute la confronta là-dessus. Lui demandant quel type de chirurgie elle fit pour avoir ses lèvres. Mais Youa affirma qu'elle n'avait pas eu recours à la chirurgie. Elle expliqua qu'elle faisait de la rétention d'eau et c'est pour ça que ses lèvres gonflaient comme ça. Cependant, les internautes ne l'ont pas du tout cru. Parce que quand ils comparaient les photos passées et celles récentes, la différence était vraiment trop grande. Certains affirmaient qu'à moins d'avoir une allergie qui fait grossir les lèvres, la rétention d'eau n'est pas une excuse valable. Beaucoup ont dit que la chirurgie a dû mal se passer, car certaines fois, ses lèvres ressemblaient à du plastique. En plus des critiques concernant ses lèvres, d'autres se sont mis à critiquer sa blépharoplastie, autrement dit sa chirurgie des yeux, affirmant que les doubles paupières ne lui allaient pas et semblaient la rendre robotique. En août 2021, Won Yang est apparu dans un spot publicitaire pour Innisfree. Mais les netizens ont été gênés par le visuel de l'idol qui semblait avoir changé. De nombreux internautes ont remarqué que l'idol avait des lèvres beaucoup plus volumineuses qu'habituellement. À ce moment-là, Won Yang était âgée de seulement 17 ans, et elle faisait son âge puisque beaucoup qualifiaient son visuel d'innocent. C'était d'ailleurs pour son apparence que beaucoup d'internautes l'appréciaient. Cependant, maintenant qu'elle portait des fileurs, son apparence était beaucoup plus adulte. C'est pourquoi de nombreux netizens ont été déçus de voir l'idol procéder à ce changement, et gâcher sa jeunesse en adoptant un look plus mature, voire même sexy, et ceci avant l'heure. D'autres ont affirmé qu'elle avait l'air trop bizarre avec ses grosses lèvres, et qu'elle ne faisait pas naturelle du tout. En fait, comme ses lèvres étaient beaucoup plus volumineuses, on avait l'impression qu'elle prenait trop de place sur son visage, ce qui brisait l'harmonie générale. Finalement, certains sont quand même venus défendre l'idol, et affirmaient que ce n'était pas dû à la chirurgie, mais que c'était simplement la technique de maquillage qui permettait à Won Yang d'afficher des lèvres plus pulpeuses. L'idol n'aurait eu recours à aucun fileur. Et vous, est-ce que vous êtes d'accord avec les netizens ? Est-ce que Nayeon, Jessie, Yuwa et Won Yang étaient mieux avant ? On attend vos avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez nous remercier en mettant un like, un commentaire et en s'abonnant. Allez, on se dit à demain pour une autre vidéo K-Wall. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Oh yeah, pretty, pretty 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 Oh yeah, pretty, pretty